Bonjour à toutes et à tous. On va continuer sur une nouvelle thématique, le développement des énergies renouvelables en Espagne, un tremplin pour les entreprises françaises. Donc il faut savoir que l'Espagne est un pays précurseur en termes de développement des énergies renouvelables et notamment l'année dernière, le pays a adopté une nouvelle loi de changement climatique et de transition énergétique qui a pour ambition de rehausser les objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique avec une réduction des émissions de gaz à effet serre d'ici 2030 de 23% par rapport à 1990 et une pénétration des énergies d'origine renouvelable dans la consommation finale de moins 42% d'ici 2030. Donc pour atteindre ces objectifs, il faut savoir que l'Espagne investit massivement dans ce secteur, que ce soit le solaire, le biogaz, la méthanisation et évidemment l'hydrogène qui est l'avenir. Donc l'Espagne c'est donc un pays d'opportunité pour les entreprises françaises de ce secteur et donc pour vous expliquer comment se lancer sur ce marché, nous avons parmi nous Quentin Duriez qui est directeur commercial et développement chez Altios, malheureusement Manuel Moreno qui était manager Espagne ne pourra pas se joindre à nous comme prévu et nous avons l'honneur également d'avoir Pascal Pénicaud qui est président d'Elysénergie et donc pour commencer cette table ronde, je vais laisser la parole sans plus attendre à Quentin Duriez avec une première question. Donc pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le secteur des énergies renouvelables en Espagne et en quoi est-ce un secteur d'opportunité pour les entreprises françaises ? Merci Mélodie, ravi d'intervenir. Je remplace effectivement au pied levé Manuel qui est covidé et qui n'a malheureusement pas pu prendre l'avion pour être avec vous ce matin. Je suis ravi d'intervenir en particulier sur l'Espagne puisqu'on parle beaucoup de l'Allemagne comme étant un leader, un ultra leader sur les énergies renouvelables et on oublie un petit peu trop l'Espagne qui a commencé également il y a très longtemps et qui comme vous l'a dit Mélodie a des objectifs d'accélération assez fortes sur les années à venir. Donc je vais vous parler dans un premier temps de faire un état des lieux de ce qui se passe en Espagne, vous donner quelques éléments sur les politiques d'incitation et puis ensuite on parlera un peu des opportunités et ce sur quoi on espère vous pourrez vous développer et ensuite je passerai la parole à Pascal qui illustrera cela avec un retour d'expérience. Très rapidement, on vous en a parlé, c'est vrai que l'Espagne a commencé il y a plus de 30 ans, 40 ans à se développer. Le mix énergétique pour info espagnol est extrêmement tourné vers le renouvelable. Vous avez un peu plus de 40% qui est autour de renouvelables avec une part éolienne qui est extrêmement forte autour de 20 et quelques pourcents et une part photovoltaïque également qui est en fort développement. Il y a évidemment d'autres énergies qui sont, on le voit en poupe, on parle notamment de l'hydrogène et puis l'hydraulique qui est un peu une constante sur le scope européen. Vous voyez sur le tableau ici que vous avez effectivement 46%, j'ai dit 43% sur le renouvelable, ce qui est en 2021 assez conséquent au niveau européen. Ça s'affiche un peu bizarrement, excusez-moi. L'objectif affiché, c'est de continuer cette croissance, c'est de faire plus 7% par an d'ici 2024, avec une ambition extrêmement forte pour 2050, d'atteindre 90% sur le renouvelable qui est, indépendamment de ce qui a été dit ce matin par le président Macron à l'échelle européenne, un objectif extrêmement ambitieux à l'échelle d'un pays. Pour ça, vous avez des politiques européennes, le Fit for 55 qui a été évoqué encore une fois plusieurs fois, une stratégie hydrogène extrêmement forte dont Pascal vous parlera également tout à l'heure et qui a décliné au niveau de l'Espagne avec une vision long terme. C'est vrai que l'Espagne fait partie des marchés sur lesquels, outre une consommation forte sur le renouvelable, il y a une internalisation du savoir-faire en termes de fabrication et en amont de cela en termes de recherche et développement. Vous avez parmi les principaux centres de recherche européens qui se trouvent en Espagne. On y reviendra un peu plus tard. Sur la logique d'investissement, vous voyez, il y en a à la fois à l'échelle européenne, à l'échelle locale sur différents leviers, dont évidemment le renouvelable et un objectif aussi sur la partie récupération d'énergie. Sur la logique de réseau, il y a des investissements qui sont encore à faire. Vous avez un système de distribution et d'interconnexion qui est de qualité, mais qui reste à perfectionner également. Mais avec des investissements qui ont été réalisés il y a longtemps. L'éolien, pour aussi revenir un peu sur l'histoire, pourquoi ça s'est plus développé en Espagne qu'en France, par exemple. Un, c'est des raisons historiques. Les Espagnols étant par nature un petit peu moins attachés à leur paysage, ils ont subi des très grandes transformations il y a 30, 40 ans et donc ça a poursuivi. Et puis par ailleurs, c'est quand même le grenier à vent de l'Europe avec le Portugal, avec des couloirs de vent extrêmement forts qui ont développé cette énergie il y a quelques années. Vous avez donc trois grands secteurs actuels et ou d'avenir, puisque l'hydrogène est encore assez balbutiement, mais avec de très fortes ambitions en termes de financement. L'éolien, j'en ai parlé, le photovoltaïque et puis l'hydrogène, on en parlera tout à l'heure. Sur l'éolien, c'est le deuxième pays européen juste derrière l'Allemagne. Il se tient un petit peu la bourse, si je puis dire, sur la capacité de production locale. Donc encore une fois, on prend souvent l'exemple en Allemagne, mais on néglige un peu trop souvent l'Espagne en termes d'opportunités. Vous avez 1300 parcs éoliens au global, 250 centres de fabrication de pièces ou d'assemblage, on va dire, local. C'est parmi les plus importants en Europe. On estime que 90% des composants d'une éolienne peuvent être produits sur le sol espagnol. Tous ne le sont pas pour des raisons de capacité. Il y a encore beaucoup d'investissements à réaliser, mais c'est extrêmement important. Pour le photovoltaïque, c'est également 60%. Je reviendrai tout à l'heure, ce qui est très fort. Et en tout cas, dans la moyenne très haute de l'Europe, ils sont un peu moins dépendants que d'autres pays ne peuvent l'être, à l'Asie et à la Chine notamment. Et puis, pardon, une main d'oeuvre très qualifiée, mais encore un peu sous-dimensionnée, on va dire, par rapport à la taille du marché. Ce qui implique d'autres sujets au niveau RH en termes de recrutement. Ça coûte parfois plus cher de recruter un espagnol qu'un français pour faire le même travail, contrairement à l'image qu'on en a parfois, parce que c'est une main d'oeuvre extrêmement qualifiée et qui apporte beaucoup de valeur en local. Sur le photovoltaïque, vous voyez que c'est la technologie qui croit le plus en Espagne. 40% en plus entre 2020 et 2021 sur les installations. Donc, il ne s'est pas terminé. Je crois qu'il prévoit de tripler le parc installé d'ici 2030. C'est ça, passer de 16 000 à 40 000 de plus d'ici 2030. Donc, ce n'est que le début, si je puis dire. Il y a encore énormément de choses à faire à la fois pour des développeurs, pour des installateurs et pour des producteurs et pour des chercheurs, puisque la R&D appliquée se fait énormément en Espagne et ils essaient d'attirer également les talents et la capacité venant d'autres pays. Et vous avez la production locale et plutôt de qualité. Vous avez d'excellents rendements sur les panneaux photovoltaïques, notamment produits en Espagne. C'est un point à souligner, puisqu'on a également des Français et des Allemands qui viennent s'approvisionner en Espagne sur certains panneaux. Enfin, sur l'hydrogène, son objectif, c'est d'ici 2030 de produire 10% de l'hydrogène en UE. Donc, c'est extrêmement ambitieux, sachant que tous les pays sont un peu dans les starting blocks pour développer cette énergie-là. Il y a des grands plans de développement au niveau européen et 20% des projets mondiaux juste derrière les Etats-Unis. Donc, vous voyez que c'est vraiment un objectif en nombre de projets, un objectif extrêmement fort aujourd'hui, avec une volonté forte politique qui est suivie d'effet par les entrepreneurs locaux. Et dernier point là-dessus, sur les 35 projets européens labellisés hydrogène, vous en avez 7 qui sont en Espagne. Donc, c'est vraiment une volonté d'investissement extrêmement forte en local. Tu pourras nous en dire un mot juste après. Pour terminer simplement sur l'indice, on va dire, du baromètre qui est publié par EY sur l'attractivité, pardon, en termes d'investissement sur le renouvelable, l'Espagne se classe 9e mondiale. Donc, vous voyez qu'on a parlé de l'Europe, mais il y a aussi d'autres marchés, sachant qu'il y a évidemment la Chine, les Etats-Unis qui sont sur le haut du podium. Et du coup, l'Espagne a réellement une carte à jouer là-dessus avec un mix assez diversifié par rapport à d'autres marchés. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a certains qui ont vraiment des très forts développements sur une verticale ou deux. L'Espagne est plutôt équilibrée. Ça veut dire que pour vous qui êtes dans tout type de secteur dans le renouvelable, il y a des opportunités à saisir. Juste un dernier point avant de passer la parole. L'un des modèles qui est poussé en Espagne de ce fait même d'un marché développé, ça veut dire marché compétitif avec de la concurrence. Et c'est souvent d'y aller en local, qu'on soit très gros, Total a investi en co-investissement en local, 3 milliards de gigawatts. Nous, on a la chance d'accompagner plutôt des PME, ETI. On accompagne une société qui s'appelle Technique Solaire, ce que je vous dis est public, qui va produire 150 mégawatts en local, mais qui le fait aussi en partenariat pour pouvoir bénéficier du retour d'expérience de ses partenaires locaux, pour pouvoir bénéficier de la main d'oeuvre, de l'expertise et de la R&D. Très bien. Merci. Merci, Quentin, pour ce panorama très, très complet. Je vais passer maintenant la parole à M. Pénicaud. Donc, M. Pénicaud, votre entreprise s'est lancée très récemment en Espagne. Pouvez-vous nous partager très simplement votre retour d'expérience ? Quels ont été les freins à se développer en Espagne ? Et quels ont été les facteurs clés de succès ? Merci. Merci, Mélodie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Pascal Pénicaud, moi, je suis président et cofondateur d'Elise Énergie. Et je vais, en complément de ce qu'a dit Quentin, apporter un éclairage très concret, très opérationnel d'une PME française qui s'est implantée il y a maintenant un an en Espagne et au Portugal. Donc, déjà, en deux mots, qui est Elise Énergie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et pourquoi l'Espagne ? Elise Énergie, c'est une entreprise française, industrielle, qui est spécialisée dans la production de ce qu'on appelle les molécules bas carbone. Et les molécules bas carbone, c'est quoi ? C'est en fait toute une série de molécules qui sont utilisées aujourd'hui dans l'industrie ou comme carburant, qui sont issues pour le moment d'énergie fossile et qu'on cherche à décarboner en s'appuyant sur des sources d'électricité renouvelable. Donc, très concrètement, Elise Énergie va produire du e-méthanol et des carburants durables d'aviation à partir d'électricité renouvelable et de carbone recyclé. Donc, quand on dit ça, on a compris que pour produire ces carburants, il nous faut de l'électricité renouvelable. Il nous en faut beaucoup. Et on passe par la production d'hydrogène vert pour ensuite synthétiser ces molécules et obtenir un carburant. Aujourd'hui, donc, Elise Énergie, on a une quarantaine de collaborateurs. On est basé en France, à Lyon et à Marseille. Et puis, on a également ce bureau à Madrid qui couvre les activités en Espagne et au Portugal qu'on a ouvert il y a un an. Pourquoi est-ce qu'on est allé aussitôt en Espagne ? Quentin, vous avez expliqué un petit peu. On est tous conscients qu'il y a une crise énergétique mondiale, surtout européenne. Il y a une crise électrique aussi française avec le nucléaire. Et en parallèle de ça, on a un enjeu qui est de continuer malgré tout à décarboner l'économie. On voit maintenant que le renouvelable est une source d'électricité mature. On peut faire du solaire, on peut faire de l'éolien, on a l'hydraulique. Et on voit qu'il y a un développement très important de ces sources de production. Simplement, quand on regarde l'énergie consommée mondialement, l'électricité, c'est que 20% du sujet. 80% du sujet, 80% de l'énergie qu'on consomme, c'est du gaz, c'est du pétrole, c'est du charbon. Donc la problématique dans laquelle on est tous, c'est de dire comment est-ce qu'on s'appuie sur l'électricité renouvelable pour pouvoir décarboner les 80% restants ? Une partie de la réponse, ça va être d'électrifier. On voit que la mobilité légère, par exemple, les voitures électriques, dans l'industrie, sur une partie des besoins de chaleur, évidemment. Une autre partie de la réponse, c'est qu'il va falloir consommer moins. On a tous conscience, même si c'est encore assez abstrait, qu'il y a une problématique de volume, qu'il faut faire de l'efficacité énergétique, qu'il faut modifier nos comportements, les uns et les autres, pour que la demande, à minima, se stabilise et, si possible, réduise. Mais quand bien même on serait amené à faire tout ça, il restera dans le monde de demain, qui sera peut-être bas carbone, on l'espère, il restera ces molécules qui représenteront au moins 50% de l'énergie consommée. Pourquoi l'Espagne ? En fait, l'Espagne, aujourd'hui, est devenue un peu l'eldorado des producteurs d'électricité renouvelable. Moi, j'ai passé 10 ans en tant que producteur d'énergie solaire avant de créer Lise Énergie et je ne connais pas un producteur indépendant qui ne se pose pas la question d'aller en Espagne ou qui n'est pas déjà. Pourquoi ? Parce que, comme Quentin l'a expliqué, il y a un potentiel à la fois de vent et d'ensoleillement qui est très bon. Il y a une problématique qu'on a en France qui s'appelle l'acceptabilité, qui a moins en Espagne, même si ça commence un peu à évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez faire des parcs solaires, des parcs éoliens de grande taille. L'accès aux fonciers est beaucoup moins problématique que ce qu'on peut avoir chez nous en France. Et donc, il y a un potentiel considérable de production d'électricité renouvelable en Espagne. Il y a quelques problèmes néanmoins, et notamment il y a deux principaux. Le premier, c'est le réseau espagnol. En fait, le réseau espagnol est déjà saturé aujourd'hui, le réseau électrique, à tel point qu'ils ont dû interrompre tous les projets pour remettre en place un système où maintenant c'est l'État qui met aux enchères les capacités électriques restantes pour que les producteurs puissent se connecter au réseau. Et par ailleurs, il y a aussi une problématique de péninsule électrique, puisque l'interconnexion avec la France est très limitée. Je crois que c'est 13 TWh, mais je ne suis pas expert. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, cette électricité espagnole, pour le moment, elle est un peu condamnée à rester en Espagne. Et donc, c'était vraiment la thèse d'Elise Énergie. À travers l'hydrogène vert, on va convertir l'électricité en gaz, et à travers ces molécules de synthèse, on va les convertir ensuite en liquide. Et donc, grâce à cette opération de transformation, on peut finalement mobiliser l'électricité espagnole, renouvelable, pas chère, et ensuite la réexporter à destination d'usages industriels, d'usages carburants sur les marchés et auprès des consommateurs concernés, qui sont essentiellement des consommateurs industriels, donc tout ce qui est notamment dans la chimie, et qui vont être également tous les grands acteurs de la mobilité lourde, donc l'aérien, le maritime, qui n'ont pas de solution rapide, facile, d'électrification. On pense aux portes-conteneurs, on pense aux avions moyens ou longs courriers, ni même d'accès à l'hydrogène sous forme gazeuse. Est-ce qu'il me reste du temps, Mélodie ? Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que l'Espagne, pour Elie, c'était un peu une évidence, en fait, et c'est un marché sur lequel l'hydrogène vert se développe, et le gouvernement espagnol a bien compris qu'une des façons qu'il aura de valoriser son potentiel renouvelable, ça va être aussi en réexportant ses électrons verts, non pas sous forme d'électrons, mais sous forme de molécules, hydrogène, carburant de synthèse. Alors comment ça s'est passé pour nous en Espagne, pour apporter un témoignage très concret ? Donc aujourd'hui, on a des bureaux à Madrid, on a 5 collaborateurs qui sont donc sur la filiale espagnole, et qui sont chargés de développer ces projets, donc l'identification du foncier, et puis ensuite l'ensemble des démarches administratives pour pouvoir construire et édifier ces unités. Déjà, il faut comprendre qu'en termes de culture, on est sur une culture qui est latine, qui est relativement proche de la France, mais on peut avoir aussi des différences, et on est quand même sur autre chose. Donc le français n'a pas forcément bonne réputation en Espagne, et il y a un enjeu quand même de s'approprier ce marché-là à travers des recrutements locaux, à travers des partenaires, je pense que c'est un point essentiel. Nous, on a fait le choix de s'associer avec des partenaires locaux, entreprises espagnoles, implantées de longue date, sur les différents sujets qui sont ceux des dits énergie. Donc je pense que la première question, c'est effectivement, dès lors qu'il y a un potentiel, comment est-ce qu'on s'implante ? Nous, on a fait ce choix de partenariat. Le deuxième sujet, c'est l'aspect administratif. Il ne faut pas sous-estimer les délais et les démarches. En France, on crée des entreprises aujourd'hui de manière très facilitée. On a souvent critiqué la France sur ses démarches administratives. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui est très efficace. En Espagne, c'est plus long. Quand on est résident étranger, il faut des numéros fiscaux. Il faut voir des notaires qui sont pires qu'en France. Donc, voilà, bien intégrés. Nous, on a mis 4 mois à y matriculer la société. Et je pense qu'on n'a pas été... C'est un bon délai, déjà. On n'a pas été trop mauvais de ce qu'on a compris. Le troisième sujet, c'est les collaborateurs. Moi, j'avais une image assez datée du marché du travail espagnol. Je pensais effectivement que c'était un marché du travail relativement figé, avec des gens pas très mobiles, pas très qualifiés, avec une vision presque... Voilà, un peu caricaturale. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en fait, l'Espagne, c'est un marché du travail très concurrentiel. Dans le renouvelable, aujourd'hui, il y a tout le monde. Là, on parle des Français, mais vous avez toute l'Europe du Nord. Vous avez tous les fonds d'investissement américains, anglais, qui ont des équipes. Les Australiens, vous avez tout le monde. Et donc, aujourd'hui, n'importe quel développeur de projet renouvelable, il reçoit 5 contacts par semaine, si ce n'est plus, de gens qui veulent l'embaucher. Et donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est que les salaires aujourd'hui en Espagne sur ces sujets sont plus élevés qu'en France. L'autre problématique qu'on a, c'est qu'il y a des préavis qui sont très courts, 15 jours de mémoire. Donc ça, c'est pratique quand vous recrutez, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous rejoint assez vite. Mais il y a une problématique de fidélisation des collaborateurs. Dans l'autre sens, vous pouvez aussi avoir des gens qui viennent chez vous, puis 15 jours après, qui repartent parce qu'il y a une meilleure offre, il y a un meilleur projet, ou il n'a pas aimé la façon dont vous l'avez parlé. Donc il y a un enjeu quand même, à la fois de recrutement, de réussir à attirer les bonnes compétences, et puis également de pouvoir fidéliser, garder, intégrer les collaborateurs. Nous, je pense qu'on a eu beaucoup de chance sur ce plan-là, puisqu'on a pu monter une équipe de gens qui sont engagés. On n'a pas eu de turnover sur la première année. Et puis, une fois qu'on a un salarié espagnol, c'est plus simple. Parce que par ailleurs, les Espagnols, ils voient tous les Français, tous les Allemands, tous les Nordiques arriver, et donc ils sont très sollicités par les étrangers. Il y a un côté un peu rassurant, il y a une deuxième étape dans laquelle maintenant on est. Une fois que vous avez une société créée, une fois que vous avez un visage espagnol, vous avez tout de suite plus de facilité aussi à rassurer quand même, sur la pérennité de votre entreprise, sur la pérennité de votre plan d'affaires. Donc, il y a un vrai enjeu pour moi de trouver un leader, on va dire, en tout cas un premier salarié, qui puisse donner un visage espagnol à l'entreprise. Et puis, autour de lui, c'est plus simple de créer une équipe. Que veux dire de plus ? Nous, on s'est fait accompagner. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de structures. On ne connaissait pas Quentin à l'époque, mais sinon, on t'aurait sollicité. On s'est fait accompagner par plusieurs structures. BPI France, qui est quand même très actif sur ces sujets d'export, qui a à la fois des relais, des financements qui sont tout à fait pertinents et efficaces, en tout cas pour ce qu'on a pu témoigner. On a également la CCI France-Espagne, avec Business France, qui a aussi des relais qui sont assez importants et très présents, notamment sur Madrid. Et globalement, il est un peu tôt pour vous dire si c'est un succès, puisque ça fait un an. Mais on a été bien accompagnés et on pense qu'on est dans un bon écosystème où il va se passer beaucoup de choses dans les années à venir sur les questions d'énergie renouvelable. Très bien. Merci beaucoup, M. Pénicaud, pour votre témoignage qui, je pense, est vraiment précieux. On va passer maintenant aux questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos intervenants. Ils sont là pour vous répondre. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui, bonjour. En fait, la question, c'est est-ce que le coût de l'électricité en Norvège, hydraulique, renouvelable, pour l'hydrogène, pourrait être plus compétitif que le solaire en Espagne ? Je veux bien répondre, mais tu compléteras. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. L'hydraulique en Espagne, on nous dit 30 euros le mégawatt-heure. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, je pense que moi, j'ai mis du temps, en étant issu des renouvelables, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'est que le monde de la molécule, qui, du coup, est très connecté à ce monde du renouvelable aujourd'hui. Les volumes consommés dans le monde d'énergie fossile sont absolument considérables. Et pour moi, la question de la Norvège versus l'Espagne versus... En fait, ce n'est pas le sujet. C'est comme dans le pétrole d'aujourd'hui. Vous avez un pétrole saoudien à 10 dollars, un pétrole canadien à 40, un pétrole brésilien à 70. Ils se gavent tous parce qu'en fait, il n'y a pas assez de pétrole. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'hydrogène. Ça n'existe pas. On fait des beaux PowerPoints, on fait des projections à 2030. Il n'y a pas d'hydrogène. Il n'y a peu de renouvelables. On a quand même une crise électrique majeure. Et on se pose la même question de savoir si on va pouvoir avoir de l'électricité pour les besoins actuels. Est-ce qu'on va en avoir pour les besoins additionnels que sont ceux de l'hydrogène et des carburants de synthèse ? C'est une vraie question. C'est un vrai défi. Et en France, ça passe par le nucléaire, si on se dit les choses. Et donc, moi, je pense qu'il y aura de l'hydrogène en Norvège. Je pense qu'il y aura de l'hydrogène en Espagne. Il y en aura au Maroc. Parce que, encore une fois, les besoins sont démentiels. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question, notamment sur le photovoltaïque. Ce serait, quel est l'état du marché de l'autoconsommation résidentielle en Espagne ? Elle est en fort développement, pour le coup. C'est vrai que j'en ai pas parlé un peu plus tôt. Mais ça fait partie des trois ambitions aussi de diversification pour accélérer sur ces sujets-là. Même si, comme tu l'as dit, aujourd'hui, la pression foncière, l'absence de pression foncière espagnole fait que c'est pas forcément des marchés qui se sont extrêmement développés à date. Tout comme d'autres secteurs, je pense à l'agrivoltaïsme, je pense au photovoltaïque sur l'eau, etc. qui est, par rapport à des pays comme l'Italie ou autres, ou même au Portugal, relativement en retrait, il y a une forte volonté d'accélérer de la part du gouvernement espagnol. Donc il y a, aujourd'hui, des places à prendre, d'autant que les Espagnols sont un petit peu moins avancés sur cette verticale spécifique qu'ils ne le sont sur toutes les autres. Donc c'est à venir, on va dire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'aurais peut-être une question pour Quentin. On a parlé des stratégies d'implantation, notamment avec la recherche de partenaires. Est-ce que tu peux nous décrire d'autres stratégies d'implantation pour les PME et les ETI ? Je pense que vous avez un très bon exemple juste à ma gauche, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie que vous pouvez faire par vous-même et que vous devez faire par vous-même, à savoir avoir votre équipe, votre entité, maîtriser votre développement. Mais ça ne suffit pas. Encore une fois, l'Espagne a un marché très spécifique. Tu en as parlé pour la RH. Mais aussi, ce côté administratif se gère. C'est long. C'est assez paradoxal parce que c'est à la fois très digitalisé en termes de processus d'incorporation, mais en même temps très long. Donc on est parfois un petit peu perdu en tant que Français là-dessus. Mais ça se gère. Ce qui est plus difficile à gérer, c'est effectivement la capacité à avoir accès au bon réseau, à l'écosystème, comme tu en as parlé. On peut soit décider de tout faire tout seul et d'embaucher 10, 15, 20 personnes qu'on va envoyer sur le terrain et voir un peu ce qui remonte, soit décider de garder une équipe un peu plus réduite, mais qui va faire du développement et du co-développement avec un ou plusieurs partenaires. Puisque vous n'avez pas échappé que c'est aussi un marché qui est régionalisé, dans lequel il n'y a pas nécessairement les mêmes acteurs selon les régions, avec des plans d'investissement qui sont nationaux, une agence gouvernementale équivalente de Business France, en du volet Invest de Business France, mais aussi énormément de cellules d'attractivité régionales, enfin provinciales, voire même à l'échelle de villes ou de métropoles. Donc l'idée, c'est vraiment que vous puissiez aller cranter, repérer et identifier celles qui sont les plus pertinentes selon les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, monter votre propre équipe et ensuite, plutôt travailler au cas par cas sur des partenariats régionaux. Nationaux, ça peut marcher, mais c'est un peu plus rare quand on est sur une entrée de marché, sauf quand on s'appelle Total ou autre. Mais là, c'est une autre histoire. Ça peut prendre des formes de partenariats commerciaux ou des formes de joint venture. Il y a aussi du co-investissement qui est réalisé en termes de véhicules. Mais juste pour compléter, excuse-moi. Une autre question. Quelle est la place des PME-ETI face aux grands groupes qui investissent massivement dans les énergies renouvelables ? Comment vous faites face à ces grands groupes ? Est-ce que vous travaillez en étude de collaboration avec eux ? Plutôt une question pour Pascal. Moi, j'aime bien les grands groupes parce qu'ils ont une force de frappe. Quand ils veulent y aller, ils y vont, mais ils ne sont quand même pas très agiles. Généralement, ils sont très contents qu'il y ait des petites PME qui travaillent un peu en temps masqué et qui défrissent un peu les sujets et puis qui structurent les filières. Nous, ce qu'on voit en Espagne, malgré tout quand même, c'est que le sujet, c'est l'accès au réseau, pour parler du renouvelable, et qu'il y a, en France, c'est un truc très clair, RTE, c'est pas EDF, c'est RTE, c'est relativement indiscriminé dans l'accès au réseau, même si dans le passé, on a eu quelques épisodes où c'était un peu limite aussi. En Espagne, vous avez Iberdrola, qui est à la fois producteur qui détient le réseau, vous avez un centre d'acteurs, Naturgie également. Donc vous avez trois opérateurs sur la partie distribution qui sont en fait des producteurs d'électricité. Donc quand l'interconnexion est le sujet, vous allez bidé, vous allez déposer un dossier contre Iberdrola, qui est par ailleurs propriétaire du poste, ou qui est au courant, avant tout le monde, que ce poste-là va être aux enchères. Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet. En Espagne, la place des indépendants dans l'énergie, elle existe, mais il y a quand même cette organisation du marché qui fait que, voilà, il ne faut pas aller se frotter n'importe où contre n'importe qui. Et je rejoins effectivement Quentin sur le... C'est un marché qui est régional. Il y a des partenaires qui sont très bons sur le développement dans la région parce qu'ils ont fait le boulot, ils sont identifiés et puis ils ont le... Ils ont la capacité de rivaliser justement avec les très gros. Mais il y a quand même cette dimension-là qui n'est pas négligeable. Très bien. Merci à tous les deux pour votre intervention. Je pense qu'elle était très éclairante. donc j'espère que cela a donné envie aux entreprises françaises de se lancer sur le marché espagnol. Et comme le disait Pascal, n'hésitez pas à contacter BPI France parce qu'on a aussi des dispositifs qui sont vraiment dédiés en fait au développement des énergies renouvelables que ce soit en France mais également à l'international. Merci à tous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501